Musique Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je dis ce que je veux. Nous allons parler aujourd'hui de quelques 45 tours français assez rares. Si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus à pas pris, n'hésitez pas. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord remercier un ami qui m'a aidé à faire cette liste et qui d'ailleurs m'a donné l'idée de ces vidéos. Alors Daniel, merci à toi. Comme je te l'avais dit, je te remercie beaucoup pour tes recherches. Voilà, donc ce travail ne vient pas que de moi, a été fait en coopération. Alors ce n'est pas une liste exhaustive des 45 tours les plus rares. C'est une sélection de 45 tours assez rares, assez recherchées, qui se vendent en général à prix assez élevé, vous allez le constater. D'ailleurs, les prix des côtes que je vais vous donner sont des maximums qui ont été atteints un jour sur eBay. Il faut bien savoir qu'une vente aux enchères, parfois, fait monter le prix bien au-delà de la cote réelle. Donc, si vous avez ces mêmes disques, n'espérez peut-être pas les vendre exactement au même prix. D'ailleurs, le format de l'enchère à la base, enfin le principe de l'enchère à la base, c'est que l'on met le disque, par exemple, à 50 euros et que tout d'un coup, il atteint 500 euros parce que trois personnes se sont battues pour l'avoir et sont finalement rentrées dans le jeu de l'enchère de surenchérir, surenchérir, jusqu'à atteindre 500 euros pour un disque qui peut-être n'en valait que 300. Autre précision qui est très, très importante, les côtes que je donne ont été atteintes pour des disques en parfait état de conservation. Il faut bien savoir qu'un disque rare en mauvais état ne se vendra pas au même prix qu'un disque rare en excellent état. Il faut savoir que plus c'est exceptionnel, plus ça vaut cher. Et voilà, place au disque ! Alors, le premier disque, c'est Serge Gainsbourg au pistolet, également appelé un violon à jambon du premier titre qui est apparu sur la pochette. Ce disque est très rare et recherché avec cette photo. Il contient, par exemple, à la célèbre chanson, la Javanaise. Donc, il faut absolument avoir le logo Philips en bas à gauche sur la pochette pour être sûr d'avoir donc ce disque rare. Et selon le site Popsic, ce disque n'aurait jamais été en vente sur Ebay ou autre. A noter également que la réédition avec le chapeau, donc avec cette pochette-là, est également à ses côtés. Le disque suivant, c'est Freedom. Donc, toujours un Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg a aussi fait de la musique de film avant de devenir lui-même réalisateur. Et c'est d'ailleurs assez curieux de trouver du Gainsbourg chez Barclay. Ça a été co-écrit d'ailleurs avec le réalisateur William Klein et arrangé par Michel Colombier. Si ce nom ne vous parle pas trop, il avait travaillé avec Maurice Béjar, par exemple, où il a fait également des musiques de film. Ce disque est très rare et coté. Il se vend facilement donc entre 150 jusqu'à 500 euros d'ailleurs sur Ebay. Forcément, la réédition moderne que l'on trouve actuellement dans le commerce, donc avec un code barre au dos sur la pochette, c'est assez facile de la reconnaître, est nettement moins coté. Alors, cette histoire, vous pouvez la retrouver justement dans le film Clo-Clo, parce qu'il s'agit en fait de la première tentative de Claude-François en solo. Il voulait justement donc faire du Yé-Yé, mais également ne pas renier ses origines égyptiennes. Cette tentative d'ailleurs a été relativement mal accueillie. Il y a moins de 4000 exemplaires qui ont été vendus et le disque a finalement été retiré de la vente très rapidement. Il s'agit d'un disque de Yé-Yé, vraiment typique et très proche de ce que Claude-François fera par la suite dans les années 60, avec une petite pointe orientale. Et on note d'ailleurs, dans la curiosité sur ce disque, une reprise du Claire de Lune à Maubeuge. Le disque existe également sous plusieurs rééditions, nettement moins cotées. Nous allons parler cette fois-ci de Johnny Hallyday. Alors, il y a un certain nombre de disques chez lui qui sont très cotés. En fait, j'en ai retenu trois. Ce n'est peut-être même pas les plus rares d'ailleurs. Je reste d'ailleurs sur les pressages français édités en France. Je ne parle pas des pressages étrangers d'artistes français, parce que là, c'est vraiment infini. Donc, il s'agit d'une poignée de terre. C'est en 1961 que sort ce pressage promotionnel pour Jukebox. D'ailleurs, la chanson Une poignée de terre est vraiment curieuse, parce que c'est vraiment très chrétien et c'est un twist. Donc, c'est un deux-titres à une époque où tous les 47 tours sortaient en quatre-titres. C'est assez fréquent d'ailleurs pour les pressages promotionnels. Le P4-titres contenait un autre gros succès, « Viens danser le twist », qui était chanté en anglais et en français. Alors, ce n'est pas le disque avec la cote la plus exceptionnelle chez Johnny Hallyday, mais il atteint très facilement les trois chiffres quand il est en parfait état. Le Johnny Hallyday suivant dont on va parler est nettement plus intéressant. Il s'agit d'un 45 tours sorti sous le nom « Les Solistes », où Johnny Hallyday s'est fondu le temps d'un 45 tours dans un groupe en tant que guitariste. Un disque d'ailleurs sorti sur le label RCA, alors qu'à cette époque-là, Johnny Hallyday était sous contrat avec Philips. Les chansons qu'il contient semblent assez difficiles à trouver, y compris dans les rééditions. Ce disque se vend assez facilement entre 100 et 400 euros en bon état. Le disque suivant, c'est encore un Johnny Hallyday, qui cette fois-ci est sorti en deux titres et non en quatre titres. Il s'agit d'une adaptation qui est un peu moyenne du succès de Scott McKenzie, « San Francisco » en 1967. La version EP, en fait, quatre titres, n'est pas très rare, mais la version deux titres est très cotée. Elle a déjà été vendue sur eBay plusieurs fois, entre 1500 et 3000 euros. Dans les EP français des années 60, il y a une flopée de disques qui sont restés rares, parce que les artistes n'ont finalement pas continué leur carrière, c'est très mal réédité. Et c'est d'ailleurs le cas de Eric Saint-Laurent. C'est un artiste qui a eu une carrière assez courte, il a sorti cinq EP et un album. Il avait connu d'ailleurs un bon succès en France, avec une bonne adaptation d'ailleurs de Eleanor Rigby des Beatles. Et ce 45 tours, donc, dans un style psy-k-pop, avait vraiment un son excellent d'ailleurs pour la chanson titre. On a une reprise d'ailleurs des feuilles mortes, un peu plus classique d'ailleurs, mais comme dit, le titre principal, « Le temps d'y penser » a vraiment un super son. Forcément, à cette période-là, le service militaire était obligatoire, il a donc arrêté un peu sa carcée chez Barclay. Et ensuite, à la sortie de son service militaire, il a rejoint le groupe Pop Présence en 1969. Un groupe que moi j'ai connu déjà de plusieurs années, puisque un certain Daniel Balavoine fera ses débuts en tant que chanteur, « Le temps d'un 45 tours » en 1971. Donc, ce disque est relativement coté, on le trouve très facilement, enfin, très facilement façon de parler, dans des sommes autour de 100 à 400 euros. Le P suivant, c'est un mélange presque de parodies et de quelque chose de très sérieux. Le groupe s'appelle « Ben Didon ». Le groupe « Ben Didon » en fait, est constitué autour de Richard De White et Serge Collen, qui s'était fait connaître à l'époque sous le nom « Pitel ». « Beatles », on le reconnaît assez facilement, et qui formeront d'ailleurs dans les années 70 un groupe qui est très connu, il était une fois. Entre temps, les « Beatles » ont accompagné Charles Trenet, Michel Polnareff, enfin, ils ont accompagné pas mal de monde. Et ce 45 tours solo n'a pas connu de grand succès, justement. Il est en général coté vers les 300 euros. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez que je cite souvent « Michel Sardou ». Michel Sardou fait vraiment partie du paysage français, c'est impossible de ne pas le connaître ou de connaître au moins quelques-uns de ses succès. Il faut savoir que la carrière de Michel Sardou a surtout débuté dans les années 70 et sa première période où il était chez Barclay n'a pas vraiment marché. Cette période Barclay est relativement à ses côtés. Il y a deux seuls succès notables qu'on trouve un petit peu plus facilement. Il y avait « Les Ricains », une chanson qui avait d'ailleurs été interdite par Charles de Gaulle et puis « Petit ». Et ce premier 45 tours, le Madras, fait déjà partie un peu des scandales sardous. Ce que j'appelle un peu les scandales sardous. C'est-à-dire qu'il a toujours eu un peu un goût pour la polémique et pas toujours d'ailleurs dans le bon sens. Ce 45 tours, donc, il est proche d'un style yéyé. Il a d'ailleurs été co-écrit avec Michel Fugin et Patrice Laffont. La chanson, le Madras, c'était d'ailleurs un peu une charge contre le mouvement hippie. Ça lui offrira d'ailleurs un premier passage à la télévision. Mais ça ne suffira pas, le disque passera totalement incognito. L'autre 45 tours, justement, assez recherché et d'ailleurs qui a conduit petit à petit à ce que du Barclay lui rende son contrat en estimant qu'il n'est pas fait pour ce métier, ce que beaucoup lui avaient dit à l'époque d'ailleurs, c'est « Tu as changé ». Alors, justement, il contient le single petit. Il est en fait très rare avec cette pochette-là. À la vente, on le trouve en fait en général entre 700 et 1200 euros. Il est quand même moins coté d'ailleurs avec la pochette suivante. J'allais dire entre guillemets que entre 50 à 100 euros. Donc, comme quoi, certains disques de Michel Sardou peuvent être cotés. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce top. Il y en aura d'autres. C'est déjà en préparation. Donc, je terminerai cette vidéo avec mes petites phrases habituelles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour justement être tenu au courant des autres vidéos dans ce type-là qui vont sortir. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires en dessous en précisant des disques rares que vous avez soit dans votre collection, soit que vous rêvez d'avoir, vous avez pu un jour constater qu'il y avait vraiment des cotes exceptionnelles, voire ahurissantes. Et bien sûr, longue vie au disque vinyle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada